Il est l'autobot principal de Transformers Rise of the Beast, probablement l'une des plus grosses attentes qu'il y ait eu autour de ce dernier, avec la promesse d'un arc et d'un véritable développement pour lui, mais maintenant qu'on a vu le résultat, qu'en est-il vraiment ? Est-ce qu'Optimus Prime a bien été porté à l'écran dans Transformers Rise of the Beast, ou est-il trop proche de celui des films précédents ? Eh bien, c'est ce que nous allons voir dans cette nouvelle analyse. Après la sortie de Bumblebee en 2018, divers scripts pour sa suite furent développés chez Paramount, souhaitant continuer à proposer des films se passant dans les années 80 et 90. L'une des idées principales, qui a été alors évoquée, était celle d'un film prenant la suite directe du premier, centré sur Optimus Prime et Bumblebee, une sorte de buddy movie comme on dit, où Optimus devrait apprendre à faire confiance aux humains et devenir le protecteur de notre monde. Ce script est passé entre de nombreuses mains et a progressivement été modifié pour donner celui de Rise of the Beast, incorporant donc des éléments de Beast Wars et toute une storyline autour d'Unicron, sans doute par volonté du studio, de redonner un film Transformer à plus grande échelle. Bonne idée ou pas, c'est honnêtement pas le sujet de la vidéo du jour, et j'aurai l'occasion d'en reparler dans des futures analyses à l'avenir. Mais globalement, ce qu'il faut savoir, c'est que malgré toutes ces réécritures, le personnage d'Optimus Prime a été finalement peu altéré par rapport à son traitement souhaité à l'origine, celui d'un personnage qui a du mal à s'acclimater à la Terre et qui apprendra à devenir le protecteur de l'humanité. On peut d'ailleurs voir des restes de ce script dans les scènes à New York, même si dans le film final, c'est davantage grâce à Optimus Primal que Prime évolue, plutôt que Bumblebee, comme c'était le cas au départ. Stephen Cappell lui-même a d'ailleurs insisté sur l'importance qu'Optimus devrait avoir dans ce film, et son développement a été validé par Peter Cullen, interprète historique du personnage. Quand on retrouve Prime au début de Rise of the Beast, on découvre un personnage qui, certes, est toujours relativement semblable à celui que l'on connaît, mais on sent davantage de nervosité chez lui, souhaitant retrouver un moyen pour les siens de rentrer sur Cybertron, après avoir dû s'exiler dans le film précédent. On notera au passage que 7 ans se sont écoulés entre Bumblebee et Rise of the Beast, soit l'écart le plus long entre les films Transformers sortis jusqu'à maintenant. Typiquement, à l'époque du Bayverse, il y avait chronologiquement entre 2 et 3 ans entre chaque film maximum. Ici, 7 longues années se sont écoulées, et ça pose une première question. Pourquoi, au bout de 7 ans, Optimus n'a-t-il toujours pas appris à connaître les humains ? On sait qu'à la fin du film Bumblebee, Prime et les autres Autobots sont atterris proches de chez Charlie, donc sur la côte ouest des Etats-Unis, Brighton Falls, où elle habite, étant située non loin de Los Angeles. Étant donné qu'ils sont désormais à New York, ça implique qu'ils ont probablement traversé le pays d'est en ouest, peut-être avec stratosphère par les airs, mais plus probablement par la route, c'est une autre possibilité. Les Autobots auraient donc pu s'acclimater convenablement aux humains et à la Terre, et c'est ce que la plupart ont fait d'ailleurs. Bumblebee va régulièrement voir des films dans des cinémas en plein air, Mirage a des références cinématographiques et musicales, faisant référence à E.T. ou encore Marky Mark, petit clin d'œil sympa au quatrième et cinquième film d'ailleurs. Et Will Jack s'amuse à regarder des insectes dans la nature au Pérou. Mais Optimus, lui, semble réellement rejeter la Terre et les humains, considérant ces derniers comme peu fiables, voire dangereux. Et se fichant de mettre notre monde en danger, si ça peut lui permettre de retourner sur Cybertron. C'est un petit peu étrange de se dire qu'un personnage aussi bon et honorable qu'Optimus aurait si peu de considération pour la Terre, sauf si on se place dans une logique qui voudrait qu'il n'ait jamais quitté Cybertron avant cela, et que ce soit donc son premier contact avec une espèce différente pour lui. Car même si ça vaut ce que ça vaut, on sait que les Cybertroniens, et en particulier parfois les Prime, ont un côté très patriotique et limite xénophobe dans leur façon de voir les choses, dans leur culture, surtout si Sentinelle a servi de mentor à Optimus ici. Vous connaissez le personnage que ce soit dans les films ou même ailleurs. Il ne faut pas oublier non plus que Cybertron est un empire, et que dans la continuité de Rise of the Beast, on sait que d'autres planètes que Cybertron sont peuplées de Transformers. Mais personnellement, je pense que l'explication est beaucoup plus simple que ça. Comme le dit Elena, Optimus est davantage comme un grand frère, voire un père protecteur pour les siens. Et si on se met 30 secondes à la place des personnages, ça reste relativement logique que Prime reste sur ses gardes et pense qu'il ne peut compter que sur ses semblables. 7 ans, c'est beaucoup pour nous, mais quand on sait que les Cybertroniens peuvent vivre des milliers, voire millions d'années, c'est l'équivalent de quelques jours pour une vie humaine. Cette version Optimus est donc assez sur la défensive, et surtout assez irritable, facilement même. Il a la sensation qu'il est le seul à pouvoir arranger la situation, et que c'est de sa faute si les Autobots ne trouvent pas de moyens de rentrer. Ainsi, quand en plus de cela, en l'espace de quelques heures, il découvre qu'ils ont enfin un moyen de rentrer, puis que Mirage ramenait un humain avec lui, suivi de l'attaque des Orkans et de la mort de Bumblebee, ça fait beaucoup, oui, qu'on soit d'accord. C'est comme si dans le premier film en 2007, Prime avait rencontré Sam, retrouvé le Hallspark, affronté Megatron et perdu Jazz dans les deux heures après qu'il soit arrivé sur Terre. Ça me donne une idée du laps de temps. En revanche, un point qu'il faut clarifier, je pense, sur le personnage, c'est que certes, on n'a clairement pas le Optimus que l'on connaît, il est moins sage, plus facilement agacé, etc., mais ce n'est pas pour autant qu'il est jeune. C'est pas Orion Pax, le personnage est tout sauf naïf. C'est juste un chef désabusé, et qui supporte de moins en moins la situation dans laquelle il s'est retrouvé. Surtout qu'il sait pertinemment que c'est sur son ordre que les Autobots ont rejoint la Terre dans le film d'avant, donc oui, il est un peu responsable de tout ça. L'arc narratif du personnage dans Rise of the Beast va donc être d'arriver à faire confiance aux humains et de finir par faire passer la protection de la Terre avant la volonté de retourner à la guerre sur Cybertron. Et cet arc, il va être réalisé avec l'appui de plusieurs autres personnages. Déjà, Mirage et Bumblebee, qui contrairement à lui, n'ont aucunement peur des humains et cherchent même à s'en faire des amis. Ce sont les premiers personnages dans l'histoire à clairement aller à l'encontre de leur chef sur sa façon de penser. Mirage de façon assez comique et décontractée, c'est le perso qui veut ça, mais Bumblebee de façon plus sérieuse. Et à chaque fois, il se heurte à une opposition sèche de Prime, qualifiant l'action de Mirage d'erreur et ignorant ce que Bumblebee lui dit avant de basiquement le priver de sortie comme un bon gros daron. Le deuxième personnage qui intervient dans l'évolution de Prime est bien cet Optimus Primal, le chef des Maximals, qui n'a eu aucun mal à faire confiance aux humains par le passé, au point de confier à une tribu péruvienne la deuxième moitié de la clé transwarpe. Prime avait alors sous les yeux l'exemple qu'une collaboration, voire une alliance, était possible entre humains et transformeurs. Et Primal, quant à lui, découvre un chef Autobot moins glorieux que celui dont il tenait son nom. Et bien sûr, le troisième personnage qui sert à faire évoluer Optimus Prime, peut-être le principal, et bien c'est Noah, le protagoniste humain, dont l'arc est un parallèle au sien. L'intérêt du personnage de Noah, même s'il reste un protagoniste assez lambda et moins intéressant à mon sens que Charlie, c'est qu'il agit avant tout pour protéger sa famille et protéger son monde. Il se fiche de se retrouver au milieu d'une guerre extraterrestre si c'est le seul moyen pour lui de protéger les siens et d'offrir à son frère les moyens de se soigner. Et il se fiche même de balancer une punchline démoniaque à Optimus au passage. Mais lui aussi est fondamentalement imparfait au départ. Au-delà du fait qu'il accepte de voler des voitures, il pense à ses proches et aux humains avant tout, souhaitant détruire la deuxième moitié de Clé-Transoire pour empêcher que quiconque la récupère, quitte à ce que les Autobots soient coincés ici à tout jamais. Prime et Noah ont chacun des buts assez nobles, assez compréhensibles, mais agissent de manière égoïste pour y parvenir. Et c'est ce qui amènera à la situation finale où Scourge récupère les deux moitiés de la clé. L'un et l'autre réalisent alors que ce sont leurs agissements respectifs qui ont conduit à la situation critique dans laquelle ils se retrouvent. Et c'est donc en s'alliant et en travaillant véritablement ensemble qu'ils s'en sortiront. Et alors que cette alliance fonctionne pendant un temps, Scourge parvient malgré tout à détruire le panneau de commande du pont spatial, condamnant la Terre à l'arrivée du Nikron. Prime fait alors le seul choix logique, détruire la clé et est sauvé par Noah et Primal, et deux personnages qui l'ont aidé à devenir un meilleur chef, capable de se sacrifier pour sauver notre monde. Le sacrifice ici n'est pas tant le sacrifice de sa vie parce qu'on se doutait que Prime allait survivre, mais plutôt le sacrifice de pouvoir revoir Cybertron, condamnant du moins temporairement les Autobots à rester sur Terre. Cet arc de personnage pour Optimus Prime est la première fois qu'il a véritablement du développement sur grand écran. C'est assez fou à dire, mais jusqu'à maintenant, le seul film qui développait un minimum Optimus Prime, c'était Edge of Extinction, dont il était véritablement le « protagoniste » côté Transformers, avec cependant des manquements énormes sur certains points. Ici, c'est un perso dont l'arc est simple et compréhensible, pas incohérent avec ce qu'est censé être Optimus Prime, à part peut-être quelques exceptions près. En effet, cette version d'Optimus Prime garde un point commun avec celle des films de Michael Bay, à savoir sa tendance à la violence et les décapitations, ajoutant Scourge à la liste des personnages ayant perdu leur tête sur grand écran. Mais maintenant qu'on a dit ça, c'est le moment de revenir sur ce qui est réellement reproché au Optimus du Bayverse, que celui-là essaye de corriger, mais sans y arriver complètement à mon sens. Quand on résume les reproches faits à Prime dans les 5 premiers films, on a souvent tendance à dire, moi compris, qu'il est trop violent pour un personnage censé représenter la bonté et être une figure inspirante pour les autres. Et c'est vrai, car tout au long des films, il ne cesse de faire des grands discours ultra-inspirants et philosophiques, mais c'est le genre de choses qui contrastent donc avec ses actes, qui sont davantage ceux d'un héros torturé, ou limite d'un anti-héros, prêt à tout pour parvenir à ses fins et à franchir certaines barrières pour le bien commun. Or, dans Rise of the Beast, à aucun moment le personnage est montré comme parfait, voire même appréciable. Disons les termes, mais sur le premier tiers du film, Optimus Prime est un connard sur les bords. Et lors de mon premier visionnage, j'étais limite satisfait de voir Scourge l'humilier dans l'affrontement au musée pour qu'il soit remis à sa place. D'ailleurs, je ne l'ai pas évoqué précédemment, mais Scourge aussi sert un tout petit peu au développement du personnage, même si c'est plus à coups de punchline qu'une véritable dualité entre les deux personnages. C'est pour le coup un vrai point qui aurait pu être amélioré par le film. Cette version de Scourge étant clairement inspirée de celle de Robots in Disguise, on aurait pu insister un peu plus sur le fait qu'il soit basiquement un opposé, physique, voire philosophique à Prime. Car au final, ce qui crée la dualité entre Optimus et Scourge dans l'histoire, c'est le fait que ce dernier ait tué Bumblebee, et donc qu'Optimus veuille le venger. C'est une motivation suffisante en soi, mais ça reste léger. En revanche, ça reste malgré tout mieux que ce qui avait été fait dans le Bayverse, notamment autour de la mort d'Ironide, qui n'est même pas évoquée à une seule reprise par Optimus. La seule mort dans ces films qui avait fait réagir Prime était celle de Ratchet, sauf que nous, en tant que spectateurs, eh ben, on voyait pas l'attachement qui existait entre les deux, à l'inverse de la relation quasiment père-fils qui existe entre lui et Bumblebee dans le reboot, que ce soit dans le film Bumblebee ou au début de Rise of the Beast. Donc oui, la violence élevée d'Optimus est toujours présente sur grand écran, et je sais que ça en a déçu certains. Cependant, en donnant plus de profondeur au personnage, en présentant un minimum sa psychologie et son état d'esprit, et en lui offrant un véritable arc de personnages, aussi basique soit-il, cela devient un peu plus acceptable et cohérent. Malgré tout, oui, certains éléments de cette caractérisation d'Optimus Prime sont toujours imparfaits à mes yeux. Tout d'abord, même si on le développe, c'est un fait, on aurait mérité d'en savoir un peu plus sur les raisons qui le poussent à être nerveux et méfiant des humains, car si on peut les supposer ou les déduire, elles ne sont jamais évoquées clairement. A ce propos d'ailleurs, certains évoqueront peut-être la scène coupée avec Transit, un Decepticon censé apparaître à la base dans le film, et que Prime affrontait dans une introduction alternative. Arrivé sur Terre pour traquer Optimus, Transit se serait moqué de lui en lui disant qu'il ne reverrait jamais Cybertron, et qu'il a détruit son vaisseau, pour que les Autobots ne puissent jamais s'échapper de notre planète. Sauf que si cette scène permet de remettre un peu de contexte sur la guerre Cybertronienne, elle ne rajoute pas grand-chose sur la relation aux humains, Optimus disant juste en narration, que ces derniers traqueraient et tueraient les Autobots s'ils étaient découverts. Un autre point à noter quand même pour pouvoir juger le personnage, c'est que l'on est concrètement au premier film un seulement de son développement. L'affrontement avec Transit étant une scène coupée, il n'a affronté dans Rise of the Beast que des Terrorcons, qui par définition sont des méchants plus que méchants, tout en ayant l'état d'esprit évoqué précédemment. Si la suite de Rise of the Beast est bel et bien mise en chantier, comme ce que laissait entendre l'Ouazony Bonaventura, il y a de grandes chances qu'il rencontre des Decepticons, tout en faisant désormais confiance aux humains, et en ces temps probablement alliés avec les G.I. Joe. Il faudra donc juger à ce moment si on a définitivement affaire à un nouveau Optimus très violent, ou s'il s'atténue un peu maintenant qu'il s'est assagi et à accepter la situation dans laquelle il se trouve. Car le jugement que l'on porte sur l'Ouptimus du Beaver s'est venu en 5 films, donc laissons le temps en celui-ci de se démarquer un peu après un film et quelques scènes dans Bumblebee. En tout cas, peu importe que l'on considère le traitement d'Ouptimus comme bon ou pas dans Rise of the Beast, ils témoignent d'une volonté du studio de nous présenter les Cybertroniens comme des vrais personnages désormais, leur donnant des vrais arcs de perso, n'empêchant pas par ailleurs non plus la présence d'humains, tant qu'ils sont eux aussi bien intégrés à l'histoire et bien développés également. A l'image de Rise of the Beast, cette version d'Ouptimus Prime est loin d'être parfaite et son développement, s'il est présent, est loin d'être profond ou original. Cependant, cela montre une volonté d'emmener la licence dans une direction nouvelle, ou en tout cas avec une approche se rapprochant plus des médias traditionnels de la franchise, peut-être que certains spectateurs lambda seront perdus en chemin à cause de ça, préférant le bourrinage des films de Michael Bay, mais en tant que fan, je ne peux qu'encourager Paramount dans cette direction, même s'il y a encore de nombreux progrès à faire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada